Alors je dois dire j'aime pas tellement le concept ou le mot parce que je pense qu'en fait ça recouvre des technologies très différentes mais disons qu'on va dire à la fin des fins la capacité à utiliser des données pour probablement en partie prévoir l'avenir, perfectionner toutes sortes de fonctions de marketing de contrôle voilà en tout cas grâce grâce à des algorithmes trouver des corrélations etc voilà c'est clair que pour nous dans une banque c'est une technologie qu'on est déjà en train d'utiliser et qu'on utilisera de plus en plus parce qu'on a beaucoup de données et grâce à ces données on pourra probablement faire mieux notre métier. Alors pour nous le développement de l'innovation embrasser les nouvelles technologies c'est une révolution industrielle puisque et ça impacte particulièrement le secteur bancaire pas seulement le secteur bancaire mais en particulier le secteur bancaire ça touche de la manière dont on interagit avec nos clients on est capable grâce aux technologies d'apporter un meilleur service à un moindre coût dans un délai beaucoup plus court parfois en temps réel et puis c'est les méthodes de travail internes qui changent des révolutions dans la manière encore une fois par exemple de contrôler ou de faire le marketing et donc l'important c'est comment je conduis cette révolution industrielle et culturelle et là dessus il ya une série d'initiatives en fait c'est pour permettre à chacune et chacun et on veut vraiment que chaque collaborateur pour participer à l'aventure s'embarquer et ben on a une multitude de choses de l'innovation de la formation la diffusion il ya quatre ans de tablettes à tout le monde pour comprendre en quoi ça change et puis progressivement le développement ces nouvelles méthodes de travail par exemple on a aussi un start up call interne c'était un appel aux talents internes qui auraient souhaité créer par exemple leur propre start up voyez une multitude d'initiatives dans le cadre d'une stratégie cohérente la transformation de nos infrastructures également l'expérimentation l'expérimentation qui est fondamentale essayer échouer parfois corriger toutes sortes de choses pour créer une espèce d'effervescence et d'appétit à l'innovation on aura plusieurs modèles bancaires plusieurs manières d'interagir avec nos clients ce sera un mélange de d'agence et de digital selon les besoins des clients et de qu'est ce qu'on fait on est en train de professionnaliser de spécialiser nos agences de plus en plus parce que ce qui serait important c'est que l'incarnation par un conseiller soit de la valeur ajoutée avec des clients qui sont de mieux en mieux informés eux mêmes qui auront accès à la technologie du savoir des informations et donc il ya tout ce processus de formation et de couplage encore une fois avec des technologies digitales puisque ce qui est simple les transactions simples sont faites de plus en plus via des technologies numériques vous savez un trophée surtout d'un codire c'est une reconnaissance collective c'est au fond une marque de confiance sur la manière dont l'entreprise son équipe de direction mais tous ses collaborateurs embrassent les nouvelles technologies voilà ça nous encourage à continuer dans notre méthode actuelle qui est très inclusive une nouvelle fois et je pense qu'on avance bien effectivement dans cette trajectoire de transformation profonde de nos manières de faire avec ce souci d'apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos clients et de la faire bénéficier de ces nouvelles technologies